bonjour à toi chers spectateurs Voyagers de Neil Berger c'est un film qui m'intriguait pas mal pour autant j'avais quand même pas mal d'appréhension parce que Neil Berger c'est un metteur en scène que j'ai toujours apprécié mais avec lequel on peut avoir quelques réserves assez flagrantes parce que c'est un cinéaste qui a une ambition très particulière lorsqu'il dirige ses films et lorsqu'il les écrit mais quand il est que metteur en scène des fois c'est très limité donc là j'étais plutôt enthousiaste même si j'avais quelques réserves parce que là il était réalisateur et auteur de son film le résumé pour faire simple dans un futur proche la terre se meurt et une dernière chance semble poindre le bout de son nez pour l'humanité un groupe de scientifiques décide d'envoyer un vaisseau porteur d'une nouvelle génération d'humains pour une planète située à 86 ans de voyage de la terre alors autant le dire directement ça n'est pas l'histoire la plus novatrice possible et imaginable du septième art et de la science fiction c'est une histoire que l'on connaît quasi par coeur c'est une histoire racontée selon un point de vue qui est assez classique dans sa catégorie ce qui est intéressant c'est la perspective car il va donner Neil Berger à tout son film son long métrage est vraiment orienté dans l'optique de nous plonger à fond au sein de ce vaisseau spatial et donc de nous faire ressentir toutes les émotions qui vont y prendre place et ce qui est très intéressant c'est qu'il se sert d'outil assez simple du cinéma est presque enfantin j'ai envie de dire c'est des mécaniques en fait que je retrouve souvent les films d'animation ce besoin de vouloir créer de l'émotion qui soit très premier degré et qui fasse en sorte que le spectateur réagisse spontanément finalement à ce qui se passe à l'écran et il utilise ce type d'émotion pour emporter tout son film et pour générer du coup de la part du spectateur une envie de voir jusqu'où ces personnages font se retrouver à aller et personnellement même si j'y vois tout de même pas mal de maladresse je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même plutôt bien foutu plutôt bien amené et que ça a une vraie envie finalement de nous plonger dans cette histoire et donc c'est maladroit mais c'est rudement efficace au bout du compte la science-fiction aime exploiter la fin du monde comme un contexte cherchant à amener des personnages dans leur retranchement en développement à la fois quelque chose de fort visuellement mais également quelque chose d'impactant par la logique que prend le récit au fur et à mesure qu'il avance neil burger a toujours été dans cette optique joué avec un genre pour le pousser dans un retranchement et joué avec le spectateur et même si ici l'histoire qu'il raconte résonne comme étant assez classique dans son genre il est également évident que le metteur en scène nous propose quelque chose de surprenant d'entraînant et dans la foulée se permet de créer une oeuvre forte en termes d'écriture donc comme je disais c'est nil burger qui a écrit le scénario de son film ce qui est intéressant c'est que je trouve que depuis qu'il a fait l'épisode 1 de la saga divergente nil burger il a un besoin de se recentrer sur lui même et donc de faire en sorte que les films qu'il réalise et qu'il écrit soient des films qu'il touche personnellement donc ici ce qui est intéressant c'est que dès les premières minutes on sent qu'il a envie que le spectateur s'investisse pour ses héros et donc il fait en sorte de créer une base de hiérarchie dramatique qui nous plonge à fond dans cette aventure et qui fait que que ce soit par le biais du personnage de richard que ce soit par le biais du personnage de zac de christopher on ressent tout de suite une affiliation profonde avec ses personnages et on a envie de voir jusqu'où ils vont se retrouver à aller et surtout jusqu'où ils vont se retrouver à devoir finalement être acheminés en tant que protagoniste et personnellement c'est ce qui fait je trouve la force de cette écriture parce que derrière on va pas se voyer la face tout ce qui emporte le film tout ce qui domine finalement la grande majorité du scénario de burger c'est presque une réinterprétation de sa majesté les mouches et ça n'est jamais caché ça n'est jamais on va dire vaguement disséminé au sein de l'oeuvre c'est clair et net et je pense que burger n'a jamais envie de s'en cacher parce que que soit dans la manière avec laquelle les personnages avance que soit les retournements de situation que soit les renversements finalement aussi de situation au delà des retournements tout ça finalement fait vraiment penser à cette oeuvre littéraire et donc je pense que ça n'est jamais dissimulé parce que ce que burger a envie de questionner c'est si on nous coupe de nos émotions et qu'on les découvre à un âge où finalement pas supposé exploser et finalement donner lieu à une véritable révolution intime est ce que si on les bloque pas ça crée pas littéralement une forme de chaos ce qui est une thématique intéressante assez limité on va pas se voyer la face et on s'en rentre rapidement compte dans l'écriture mais qui porte quand même très bien tous les personnages il est évident que si l'on devait uniquement se reposer sur la dynamique des personnages et l'enchaînement de la majorité de cette aventure on pourrait facilement avoir la sensation que l'ensemble du scénario se résume à quelque chose de très simple et surtout quelque chose de trop convenu et classique au fond même s'il se passe cela il faut également reconnaître comme évoqué avant que l'ensemble fonctionne bien et nous emporte assez facilement dans un cheminement dramatique et émotionnel bien dosé par l'auteur qui du coup ne donne pas à son film une nouveauté évidente mais réussit tout de même à amener une véritable forme et une puissance par le biais de son émotion en termes de mise en scène je vais pas vous dire que nil burger arrive à réinventer le genre de la science fiction ce que je trouve assez intéressant c'est que on a eu dernièrement pas mal de films réalisés par des français des américains ou des anglais qui explorerait finalement les rapports que peuvent entretenir des êtres humains au sein d'un vaisseau spatial lorsque c'est littéralement leur mode de vie et qu'ils n'ont presque rien connu d'autre et je trouve qu'ici c'est plutôt bien foutu parce que burger arrive à créer vraiment un microcosme au travers de ces personnages qui fait vraiment penser à une société ça n'est pas juste un groupe d'êtres humains qui sont des astronautes qui sont dans un vaisseau spatial c'est littéralement des enfants élevés pour vivre dans un vaisseau spatial qui en ont fait une micro société qui vont se retrouver à devoir lutter contre une certaine forme d'approche de ce que peut avoir de pire la société et les êtres humains lorsqu'ils sont confrontés à eux mêmes et donc à partir de là toute la mise en scène de burger consiste à jouer sur un côté très claustrophobique très anxiogène mais jamais forcément trop appuyé et en un sens c'est ce que j'ai toujours trouvé sympathique chez burger parce que que l'on regarde limitless que l'on regarde l'illusionniste ou que l'on regarde ben le premier divergent il a quand même toujours une petite idée de mise en scène qui vient dynamiser son film même si c'est jamais flamboyant et même si à la fin on finit par se dire ok le film il est vraiment porté que par la mise en scène n'a pas grand chose on a quand même envie de se dire que cette mise en scène elle est assez créative pour donner lieu à un film dans lequel on s'investit en tant que spectateur et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir d'une oeuvre qui certes est très maladroite mais tout de même porté par un cinéaste qui a envie de nous entraîner dans son délire burger est un cinéaste très direct quasi premier degré dans son approche de l'émotion à l'écran ce qui fait que par moment on aurait facilement envie de se dire que tout cela est un peu trop convenu et un peu trop classique mais malgré tout on ne peut s'empêcher de se dire que ça fonctionne même très bien d'ailleurs indéniablement le metteur en scène le prouve ici avec une vraie force et une vraie générosité créative qui porte l'ensemble du métrage et qui nous passionne et permet ainsi à ces personnages de prendre vie à l'écran et de nous emporter dans un torrent d'émotions certes très direct et presque enfantin mais qui fonctionne tout de même à merveille en tout cas sur moi en termes de casting celui-ci est plutôt pas mal je dirais pas qu'il est parfait mais il est plutôt pas mal colis de farel s'en sort bien pas là pendant une grande majorité du film mais il s'en sort bien j'ai un peu du mal avec le jeu de l'huile et rose depp que je trouve un poil en roue libre et qui a tendance à faire un peu n'importe quoi à contraire au final final white head que je trouve assez fou il est très très bon il en fait un peu des caisses mais ça passe très bien j'ai beaucoup aimé chanter adams ainsi qu'au quintessa swindle qui sont toutes les deux très bien aussi et je dois avouer quand même l'acteur principal je l'attendais un peu au tournant parce que c'est un acteur qui a été capable de faire des très bonnes prestations quand il était plus jeune mais maintenant au fur et à mesure qu'il grandit il oscille entre des performances intéressantes des trucs géniaux et des trucs complètement foiré à côté de la plaque donc là j'étais un peu sceptique mais au final il est très convaincant taille sheridan est très bon dans le rôle central d'une oeuvre dont son interprétation aurait pu ressortir comme un peu trop classique mais où il arrive tout de même à nous emporter tout du long d'une émotion qu'il domine au bout du compte voyager c'est un film que j'ai trouvé assez entraînant j'avoue que les premières minutes je me suis dit que ça sonnait comme quelque chose de très classique et là c'est convenu et en tout cas quelque chose qu'on avait déjà eu l'habitude de voir précédemment au cinéma mais je trouve que dans la forme que burger arrive à donner à son film dans le contexte et dans la construction et aussi dans l'interprétation principale il arrive à amener cette petite dose de créativité de nouveauté qui suffit à porter le long métrage et qui fait que lorsqu'on arrive à la fin de voyager's daniel burger on se dit que c'était quand même pas mal et que ça valait le coup vous l'aurez compris je vous conseille quand même un petit peu d'aller voir au cinéma ça vaut quand même le coup d'oeil à plus